Une présentation de Neuroscepticisme, les sciences du cerveau sous le scalpel de l'épistémologue. Nous parviennent en permanence des nouvelles du cerveau car une équipe vient toujours de trouver quelque chose au sujet de celui-ci. Et puis nous venons de voir apparaître ces dernières années un certain nombre de champs nouveaux avec des noms comme neuro-esthétique, neuro-économie, neuro-droit ou neuro-criminologie. Et face à tout cela, que peut faire le philosophe ? Il y a des philosophes pour prendre les neurosciences comme objet et à ce moment-là on appelle cela de la philosophie des neurosciences. On va étudier les méthodes, on va étudier les procédures, l'argumentation. Il y a d'autres philosophes qui vont prendre les neurosciences non pas comme un objet mais comme un outil pour traiter un certain nombre de questions. Et là, ils mobiliseront des connaissances neuroscientifiques lorsqu'ils traitent de l'émotion, lorsqu'ils traitent de la perception ou de la volonté. Il y a parmi ces travaux beaucoup de choses tout à fait excellentes mais le point commun très souvent c'est qu'on va laisser de côté tout ce qui ne va pas. On va laisser de côté tout ce qui est problématique et ce à quoi on ne va pas s'intéresser dans ce cas-là, c'est les généralisations abusives, les débats récurrents, les conclusions fragiles. Et donc une autre approche qui a été la mienne, c'est de commencer par se demander d'abord ce qui marche vraiment et sous quelles conditions. Et ça consiste dans le livre à partir des figures du neuroscepticisme. Alors le terme de neuroscepticisme n'est pas dans le dictionnaire mais la notion n'est pas très difficile à définir. Quelqu'un qui est neurosceptique, c'est quelqu'un qui s'interroge sur la validité, l'utilité ou l'innocuité du savoir neuroscientifique. Si en simplifiant, un article publié dans une grande revue dit qu'une certaine région du cerveau X est impliquée dans une certaine tâche mentale ou une certaine activité mentale Y, et bien un neurosceptique peut faire trois choses fondamentalement. Il peut se demander si ce qu'on croit au sujet de cette région et ce qu'on croit au sujet de ce qu'elle fait, on a de bonnes raisons de le croire. Où sont les preuves ? Et en faisant un peu de provocation, on pourrait se dire qu'après tout, Gall avait avec ses bosses du crâne, il avait de mauvaises raisons de croire ce qu'il croyait au sujet du cerveau et de l'esprit. Et est-ce que nous en avons toujours de bien meilleurs ? Et donc, la question du neurosceptique, c'est savons-nous bien ce que nous croyons savoir ? Le neurosceptique peut demander ensuite, même si c'est vrai que la région X est impliquée dans l'activité mentale Y, est-ce que c'est bien intéressant ? Est-ce que nous avons vraiment besoin de le savoir ? Et comme le disait en plaisantant à moitié le philosophe Gérif Odor, localiser nos pensées au sujet des théières, est-ce vraiment une manière de s'intéresser à l'esprit et de faire progresser notre connaissance de celui-ci ? Les pensées des théières versus les pensées des cafetières ou les pensées des tasses ou des carafes. Et donc, à ce moment-là, la question serait, qu'est-ce que cela nous apporte véritablement ? Enfin, le neurosceptique peut se demander avec véhémence, souvent avec une certaine véhémence, si les neurosciences sont innocentes. Et quand on regarde, par exemple, le marché de la détection des mensonges aux Etats-Unis, quand on regarde l'idée d'une signature neurale de la pulsion criminelle ou de la pédophilie, eh bien c'est une question qu'on peut se poser sérieusement avec lui. Alors, il m'a semblé que la meilleure façon de caractériser positivement le projet des neurosciences, en tout cas la partie des neurosciences qui nous concernent comme personnes ou comme agents, la meilleure façon de montrer qu'elles peuvent nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes, c'est de donner en fait la parole aux neurosceptiques, c'est d'examiner ses meilleurs arguments et d'essayer d'y répondre. Donc, à ceux qui estiment que l'imagerie fonctionnelle, par exemple, ce n'est pas un bon outil de connaissance, j'ai voulu demander, est-ce que nous sommes bien au clair avec ce que c'est dans ce cas-là que la connaissance ? Est-ce que nous sommes bien au clair avec ce que c'est qu'un bon outil de connaissance ? Et le problème, à ce moment-là, n'est-il pas plutôt de savoir où passe la différence, la limite entre ce qui serait de bonnes preuves et des preuves insuffisantes ? Et donc, à ce moment-là, il m'a semblé que ce qu'il faudrait, c'est établir sous quelles conditions l'image est intéressante, plutôt que de savoir si elle est bonne ou si elle est mauvaise en elle-même. Et donc, je dis qu'à ce moment-là, on peut déterminer les conditions sous lesquelles l'imagerie fonctionnelle peut apporter quelque chose. Et donc, je défends dans le livre une position cohérentiste. Je dis que les neurosceptiques posent de bonnes questions, mais que les plus extrêmes d'entre eux, les neuronylistes, apportent des réponses qui sont des réponses fondamentalement outrancières. À ce, deuxièmement, qui estiment que, en fait, ce sont les individus qui pensent et non leur cerveau, beaucoup de philosophes pensent cela aujourd'hui, j'ai voulu demander en retour si nous n'avons pas à nous intéresser à ce qui met de tels individus en capacité de penser, ce qui les empêche de le faire, si le cerveau n'est qu'une toile de fond, une matière plastique, que nous sculptons comme nous l'entendons, j'ai voulu demander si nous ne pouvons pas faire des découvertes à posteriori sur nous-mêmes, en enquêtant sur nos fragilités, nos pannes, sur les vies extraordinaires des cérébraux lésés. Si nous n'avons pas à nous intéresser aux disciplines qui peuvent nous apprendre quelque chose d'une connaissance à posteriori sur nous-mêmes, par exemple sur les relations entre la mémoire et l'imagination. À ce, troisièmement, qui estiment que le cerveau n'est rien et ne peut rien faire sans le corps et sans l'environnement, j'ai voulu demander si l'esprit est incarné et tendu comme ils le prétendent, si les débats en la matière ne naissent pas tout simplement du fait que tout le monde ne se pose pas les mêmes questions. Après tout, Dewey voulait replacer le cortex dans le cerveau et le cerveau dans le monde, mais c'est ce que les neurosciences veulent faire chaque fois qu'elles réfléchissent sur le rôle biologique de certaines capacités et de certaines aptitudes. Aussi, pour comprendre à quoi sert ce qui se passe dans le cerveau, on regarde souvent hors de lui. Et peut-être qu'au grand débat métaphysique entre les internalistes et les externalistes, il faudrait préférer l'étude des perspectives divergentes telles qu'elles coexistent de fait. Enfin, à ceux qui veulent que l'homme soit une créature sociale et non une créature naturelle, et qui à ce titre récule la perspective naturaliste de ce qu'on appelle aujourd'hui les neurosciences sociales, j'ai voulu proposer une enquête généalogique sur ces fameuses neurosciences sociales et sur la manière dont elles établissent leurs propositions et surtout peut-être sur la dynamique de leur transformation récente. Peut-être que le problème n'est pas avec l'approche neuroscientifique du social, en général, elle est plutôt avec l'idée même de ce que c'est que faire société qui commande en fait en amont dans ce champ les études et les résultats. Et peut-être que les neurosciences des projets à deux, par exemple, ce sera ou ce serait plus intéressant que les neurosciences des pensées que j'ai et que parfois je ne peux pas avoir sur les pensées d'autrui. Bref, j'ai voulu mener une enquête sceptique sur le neuroscepticisme. Le neuroscepticisme, en fait, il est ni inutile ni scandaleux. Le premier neurosceptique, c'est sans doute le chercheur en neurosciences chaque fois qu'il se pose des questions sur ce qu'il fait. Et quand on fait de l'histoire des sciences et de la philosophie des sciences, eh bien on amplifie simplement cette démarche réflexive qui existe déjà dans la science telle qu'elle se fait. Dans sa partie constructive, le neuroscepticisme n'est pas une activité parasitaire ou une activité stérile, c'est l'ombre de la science en mouvement qui se déplace avec elle. En même temps, si nous avons à penser la place des neurosciences dans la culture, c'est aussi que nous avons à concevoir notre propre place dans le monde naturel. Et autant je crois que les neurosciences cognitives ont besoin des disciplines connexes pour décrire et pour concevoir leurs objets, qu'elles ne peuvent rien expliquer, qu'elles n'aient d'abord correctement décrits et caractérisés, et que donc en ce sens ce sont des disciplines hétéronomes qui ont besoin des sciences qui, elles, s'intéressent au langage directement, aux humeurs, aux émotions ou à la mémoire. Autant je pense que nous avons à entendre ce qu'elles ont à nous dire sur nos pouvoirs singuliers si nous voulons comprendre ce qui nous permet justement de nous concevoir comme étant autre chose qu'un peu de matière, des neurones et un cerveau. Sous-titrage Société Radio-Canada